... Merci de nous recevoir chez vous, chers téléspectateurs, dans le cadre de cette interview organisée en marge du tout premier Salon international féminin du Livre et des Arts. À l'évocation de son nom, on pense très vite au roman Histoire d'Aou, qui, on peut le dire, est quasiment devenu un classique de la littérature gabonaise. L'auteur Justine Minza est avec nous sur ce plateau. Bienvenue. Merci de me recevoir chez vous. Alors, votre coiffure ? En fait, je ne me reconnais pas quand je me coiffe autrement. Parce que je crois qu'il fait partie de moi. Je l'ai conçu moi-même, j'ai dessiné, et puis j'ai demandé à une coiffeuse de le réaliser sur moi. Et puis, j'ai pensé que, bon, je l'adopterai pour toujours, et c'est ce que je fais. Ça a commencé comment, l'idée de ce chignon blanc, noir et blanc ? Il y a eu une progression. Vous voyez que maintenant, j'ai pris de l'âge. Donc, avant, il était un peu roux. Et puis, avec les années, il y a eu le blanc et le noir parce que les cheveux commençaient à être gris. Et puis, maintenant, il est complètement blanc parce que c'est ce qui s'est à mon âge, les cheveux blancs. D'accord. OK, on vous le concède de toutes les façons. Votre première fiction, Justine Mintsah, vous l'avez consacrée à l'université africaine, principalement l'USTM, avec notamment l'apparition en 1994 du roman « Un seul ton nom à Koussou ». Puis, première lecture, un récit jeunesse en 1997. Mais ce sera Histoire d'Aou qui, on peut le dire, vous a valu la reconnaissance bien au-delà de l'Afrique. Quelle est, selon vous, la particularité de ce roman qui parle, qui aborde à l'intérieur, qui aborde des thématiques de veuvage ? Pourquoi ces thématiques ? Alors, votre question me fait mal parce que ce roman m'a été inspiré par un fait divers. Parce qu'initialement, il s'intitulait « La pension ». Dans mon enfance, je n'étais pas si jeune que ça, mais quand j'étais petite, mon père avait un ami, instituteur, parce que mon papa était instituteur avant d'être diplomate. Il était donc instituteur. Il avait un ami qui avait été appelé à la retraite. Et il venait souvent à la maison, parce qu'il venait d'Oyem, et il venait ici à Libreville pour suivre son dossier de pension. D'accord. Et il a fait plusieurs allées et venues. Et je voyais que, bon, ça n'allait pas parce que papa, enfin, il confiait à papa qu'il ne s'en sort plus parce qu'il est endetté et tout ça. Et il était vraiment malheureux. Et puis, quand il dit, quand le dossier aboutit, il décède. Alors, moi, ça m'a fait très mal. Et des années plus tard, je me suis dit, mais ce monsieur-là, il ne va pas mourir dans l'anonymat. Je vais écrire sur son histoire. Alors, j'ai écrit la pension. Et je me suis dit, puisqu'il meurt, je vais en profiter pour lui trouver une veuve. Et c'est comme ça que j'ai écrit à Oou. Alors, le nœud de l'histoire est un fait réel, mais à Oou est une pure broderie qui est sortie de ma tête. Donc, je l'ai tellement brodée, je suis entrée dans la peau de cette femme que quand j'ai envoyé mon manuscrit à l'édition, mon éditeur m'a appelée. Il m'a dit, on va changer de titre, ça ne va pas s'appeler la pension. Ce roman va s'intituler Histoire d'Aou. Et j'étais malheureuse parce que je me suis dit, j'ai écrit pour Obama Fan. Parce qu'il est mort dans des conditions tragiques, ne pas avoir pu percevoir sa pension. Et ce sont des choses qui arrivent encore aujourd'hui. Et donc, moi, je voulais attirer l'attention sur cette douleur et cette injustice. Et puis, finalement, c'est Aou qui est sorti comme ça de ma tête qui lui a volé la vedette. Et je me suis dit, mais Obama Fan meurt une deuxième fois parce que sa femme lui a volé la vedette. Effectivement, c'est donc parti. Et là, quand vous me posez la question, comment Aou, vous voyez, vous n'avez pas parlé de Obama Fan, vous avez parlé d'Aou. Oui, l'histoire d'Aou. Et c'est Aou qui séduit, qui touche, qui émeut tout le monde. Parce que, vous savez, dernièrement, il y a eu une équipe d'Arte, une chaîne franco-allemande, qui sont venues parce qu'ils avaient lu Aou et ils ont voulu voir les sites probables où l'histoire est censée s'être passée. Et ils ont effectué le voyage de Paris. On est allé en Broussaou, Yem, dans les villages et tout, parce qu'ils voulaient s'imaginer où Aou peut avoir évolué. Donc, c'est vraiment Aou qui est devenu... Un classique de la littérature gabonaise. Et d'ailleurs, il a même été transcrit dans plusieurs langues, notamment la langue anglaise. Oui, là, il existe en version américaine. Il existe en version américaine. Et puis, la traductrice, une enseignante de l'université de... Je ne sais pas si je crois que c'est le Nevada, qui m'a dit qu'actuellement, il y a 802 bibliothèques qui ont une copie d'Aou's story. Ce n'est pas rien. L'histoire d'Aou en anglais. Donc, je me suis dit, mais... Aou est parti et puis... Voilà. Oui, et d'ailleurs, au Gabon particulièrement, il est inscrit dans les programmes scolaires depuis des années. Effectivement, oui. Il est inscrit dans les programmes scolaires. Et là, il n'y a pas qu'à O, il y a plusieurs ouvrages qui sont inscrits dans les programmes scolaires. Parce que, comme vous le savez, le livre est une fenêtre ouverte sur le monde. Et quand il ne traduit pas, quand il ne reflète pas votre environnement immédiat, vous avez l'impression de ne pas exister. Donc, la jeunesse qui étudie les livres venus d'ailleurs n'est pas connectée à sa réalité, à son environnement direct. Et c'est pour cela que l'Union des écrivains a initié une... Nous avons initié une caravane littéraire pour faire découvrir la littérature gabonaise à travers le Gabon. Nous avons fait le tour du Gabon en inscrivant des livres, en programmant des livres pour les exposer. Et puis, voilà, au bout de cette caravane, nous avons rencontré le ministre de l'Éducation nationale. Et nous lui avons dit que ce n'était pas possible. Il fallait que les enfants sachent que, dans un livre, on peut trouver Kumba, on peut trouver Nidon, on peut trouver Undor ou bien Kassa. Et c'est fait. Et voilà. Et puis c'est fait. Et puis nous avons accepté. Et puis maintenant, bon, les jeunes Gabonais peuvent se reconnaître, peuvent avoir leur héo à eux, leur modèle à eux, parce que notre culture aussi, il faut qu'elle soit absolument... Il faut que les jeunes s'impringuent de nos valeurs. Donc, c'est pour ça que nous les injectons dans nos fictions. D'accord. Parlons de valorisation et préservation de l'identité culturelle. Justine Minza, Vous vous identifiez comme une femme caméléon. Pourquoi et comment ? Oui, tout à fait, je suis une femme caméléon. J'ai reçu une double éducation. Même une triple éducation. Parce que l'éducation à l'école, d'abord l'éducation, le socle familial, parce que mes parents étaient un peu traditionnalistes. Les valeurs africaines, tout ça, le respect, le droit de l'aîné, l'honnêteté, l'endurance, une femme doit supporter, tout ce genre de choses. Et puis à l'école, c'est l'écriture, la lecture, etc. D'accord. Et puis la troisième éducation, c'est que comme j'ai, au début de mon adolescence, mes parents sont allés en France, mon père est allé en diplomatie. Donc j'ai acquis également cette culture-là. Mais jamais je n'ai voulu abandonner la mienne. C'est pour ça que je cherche à m'ancrer dans ma littérature. Et c'est un besoin pour moi. Et la défense de l'identité est chez moi une posture vraiment naturelle. D'accord. J'ai envie de savoir ce qui se passe ailleurs, mais d'être moi. Mais alors souvent, la question, moi c'est quoi ? Moi c'est qui ? Oui, c'est une bonne question. De toutes les façons, l'organisation, Justine Mintsad, ce tout premier salon international féminin du livre et des arts, coïncide avec la célébration du 8 mars. Et quand on parle du 8 mars, on fait allusion à la journée internationale pour les droits des femmes. Le lien entre femmes écrivaines et préservation des droits des femmes. Nous sortons même d'un panel où il était question de considérer la femme comme gardienne des valeurs. Vous savez qu'aujourd'hui, la femme, enfin c'est pas seulement aujourd'hui, dans la tradition, la femme est le premier tuteur, le premier mentor, le premier guide de l'enfant, qu'il soit fille ou garçon. D'accord. L'enfant. Et c'est elle qui lui donne les premiers rudiments de la vie. On fait comme ça, on fait pas comme ça. Donc la femme, vraiment, elle est dans la tradition. Quand on regarde la femme par le prisme de la tradition, on voit qu'elle obéit à un triptyque. parce qu'elle donne la vie, elle nourrit, et puis elle éduque. D'accord. Voilà. Mais, en dehors de ça, quand on considère le mot art, puisque je rebondis sur l'art, l'art a deux volets, deux facettes, deux exceptions. D'un côté, l'art traduit l'habileté, le naturel avec lequel on fait quelque chose. D'accord. Et d'un autre côté, il renvoie à la capacité de fabriquer, de créer. Et vous voyez que la femme, elle aussi, entre ces deux, parce que quand on regarde la femme par le prisme de la tradition, son rôle, c'est limite à cette triptyque-là. Vous voyez, mettre au monde, nourrir, et puis éduquer. Mais elle n'est pas que ça. Parce qu'il y a aussi l'autre acception qui est le faber, le fabriquer, le créer, qui fait appel à la ressource intellectuelle, celui qui crée. Rapidement. Voilà, rapidement, une œuvre esthétique juste pour le plaisir de l'âme, de... D'accord. Avant de boucler cette interview, quand nous nous acheminons vers la fin, Mme Minta, pourquoi un salon uniquement sur le livre féminin ? Bon, je crois que pour moi, ça me semble évident. Chaque... Chaque chose a droit à un espace donné. La littérature au féminin, la littérature, elle n'est pas féminine. La littérature est écrite par des femmes. La littérature par les femmes. D'accord. Voilà. Donc, elle existe. Donc, il est tout à fait normal qu'on essaie de faire le tour, d'avoir une vision panoramique, de voir le paysage de la production féminine pour comparer parce que c'est un salon international. Donc, on voit avec les autres femmes du monde quelles sont les similitudes, les différences, qu'est-ce qu'on a de commun, etc. Et puis, c'est toujours important parce que de là, on sort avec l'impression que nous avons tous des mêmes préoccupations et que rien n'est unique dans ce monde. Et vraiment, voilà ce que pensent les femmes, voilà ce que disent les femmes. Mais je répète, il n'y a pas une écriture purement féminine parce que vous savez qu'il y a eu un temps où les femmes écrivaient. Ça veut dire que c'est bon. Oui, effectivement. Je ne suis pas chez nous. Je prends l'exemple de l'Angleterre. Les femmes écrivaient, étaient romancières. Mais comme elles n'étaient pas crédibles, qu'on se disait que la femme n'écrit pas, ne peut pas être romanciée pour ne pas être rejetée dans une société puritaine comme la période victorienne élisabethaine. Donc, elles empruntaient un nom d'homme pour être lus. Elles étaient appréciées. Mais si on disait que c'est une femme qui a écrit, ça ne pouvait pas le croire. Donc, Georges Sand, par exemple, c'est une femme. C'est Anne-Marie Evans qui s'appelle Georges Sand. Mais on a accepté parce que c'était... Mais nous avons beaucoup avancé aujourd'hui. Bon, je m'appelle Justine Minza, on me lit. Il n'y a pas... Donc, c'est... D'accord, merci. Quoi qu'il en soit, la littérature est un tout et on ne le dira jamais assez. Merci à vous d'avoir accepté cette interview accordée à Gabon 24. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçue dans votre studio. Voilà, je rappelle que je recevais Justine Minza qui est la marraine de ce tout premier salon international féminin du livre et des arts organisés ici à l'épreuve et le Gabon. Merci et à très vite sur Gabon 24. Merci.